m tout le monde s'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de ma série ma ferme américaine et comme vous avez pu le voir dans le titre et bien tout simplement les défis vont être de retour parmi nous comme j'avais fait sur l'ancien farming exactement comme c'était alors l'épisode du style de plus commun faudrait que je regarde voilà donc merci à tous ceux qui ont mis des commentaires les lives aussi voilà donc aujourd'hui ce qu'on va faire du coup ce que je vais faire c'est tout c'est vous présenter les 5 petits défis que je me suis venu donc tous les défis seront à faire avant l'épisode 35 donc si on n'arrive pas c'est pas grave je ne peux pas nous donner de malus sinon vous me donnez un malus en commentaire n'hésitez pas c'est genre je vais la vendre je sais pas elle moi c'est une grosse un charme je peux pas vendre malheureusement sinon je l'aurais fait et sinon voilà des petits défis bien sympathiques donc il y en a voilà donc je vais passer tout de suite au petit défi bon le premier défi qui va être à faire en fait tout simplement et bien on va le dire après il y aura deux minutes de vidéo non mais bon voilà donc ce défi là le premier va être alors vous allez dire ça va être compliqué mais ça va prendre du temps aussi donc il va falloir que je fasse deux défis en même temps sauf que le truc c'est que ben tout est il faut acheter et donc grâce aux 100ml de soja que je vais devoir faire et oui c'était le premier défi c'est les 100ml de soja justement et 100ml de soja c'est beaucoup là dans mon silo je vais tout vider par contre là par contre je vais vraiment tout vider dans mon silo j'en ai 20 000 donc franchement j'ai pas grand chose déjà j'ai 20 000 et 20 000 c'est mes deux champs que j'ai fait donc avec les trois champs j'avais fait 30 000 ça prend un peu de temps donc on va pas se mentir en un épisode je peux le faire ça je vous assure en un épisode je pense que je vais vous le faire je ferai un giga off ça c'est sur par contre donc du coup on va poursuivre comme ça les petits défis au fur et à mesure de la vidéo je vous dis en vrai 100ml de soja comparé aux autres vraiment qui vont venir c'est vraiment rien mais je vous jure c'est vraiment rien parce que genre 100ml de soja bon ça va aller tu vas passer quoi deux heures voilà mais 100ml de soja quand tu le revends bah putain ça te fait de l'argent et grâce à ça en fait je vais pouvoir m'acheter les suites des défis tout simplement aussi euh alors euh je veux pas vous le dire de suite mais bon voilà donc aussi je vais vous demander à partir de l'épisode 35 ça vient dans longtemps parce qu'il faut se dire il va y avoir beaucoup d'épisodes sur cette série je sais pas jusqu'à quand j'irai parce que même si j'ai fait le tour moi mon but c'est d'avoir tous les champs de la map et d'avoir tous les médecins les plus gros ça c'est fait alors euh voilà donc entre guillemets ça serait là dessus que je partirais et euh donc on va faire un peu de fou alors voilà donc on va pas tout et euh donc du coup je voudrais partir sur euh un objectif euh très particulier ce serait mais je veux le dire à l'épisode 35 mais je comptais en fait tout simplement on revendre tout pour recommencer à zéro mais genre je vais garder l'argent que j'ai mais les champs aussi parce que je pourrais pas les vendre sinon j'aurais mis euh j'aurais remis mon compte à zéro et on serait parti vraiment euh genre euh aucun véhicule juste euh bah juste les véhicules de base comme sur recommencer de nouvelles parties mais non parce que j'ai pas recommencé une nouvelle partie ça me euh bah ça m'obote pas mais là ce que je voulais faire du coup c'était tout revendre du coup ça permettrait aussi de changer certains véhicules ou de voilà de voir vraiment galérer euh bah comme il faut en fait donc ça serait de refaire toute la ferme mais en vrai ça pourrait être pas mal tu fermes l'épisode devant tes pictures commencent à zéro et puis bah t'es encore en mode bon on achète quoi bien sûr j'ai pas le droit d'acheter les plus gros véhicules de suite sinon c'est un peu du cheat on va pas se mentir parce que bon je revends tout là j'ai pas acheté déjà une machine pour faire du coton non non mais non ça y'aura pas le droit j'aurais le droit d'acheter des tracteurs mais pas non plus euh voilà donc sachant qu'on avait une case de base euh le cas il fait pas beaucoup de chevaux je pense que 300 chevaux c'est déjà une bonne limite hein pour bien recommencer euh en vrai à voir ça pourrait être euh ça pourrait être une idée donc aussi euh deuxième défi tout simplement enfin deuxième euh euh 2ème sur les 5 alors ce que je voulais faire c'était acheter un tracteur avec une chenille tout simplement euh donc là dans ce dans ce farming là on a le lee le challenger ou le Fend franchement je partirais plus sur le challenger que le Fend euh c'est mon avis après bon je pensez ce que vous voulez mais moi je pense que je partirais plutôt sur le challenger après ils vous disent que vous en pensez en commentaire mais moi je partirais plus sur le chenille franchement ouais pour ceux qui ont des arguments valables de prendre je sais pas le Fend je le prendrais ils sont quand même badass ces tracteurs ces deux là c'est ces deux là sur lesquels je partirais et franchement moi je pourrais partir de suite parce que le 943 Vario MT il est joli moi j'aime bien la couleur des Fend mais le Challenger c'est vrai que c'est plutôt une marque américaine donc en vrai entre le 943 Vario MT ou le MT743 bah vous me dites moi franchement peu importe mes charges tracteurs à chenille d'ailleurs est-ce qu'ils ont le même prix parce que c'est bien beau de dire tracteur à chenille ah ok non ils ont pas du tout le même prix mais t'as fait Challenger et moins cher que Fend donc tu prends un logo Fend c'est bon c'est plus cher non mais ah ok d'accord j'ai encore les pieds augmentés parce qu'avant c'était le GDE qui était à 379 000 qui était beaucoup plus cher que les les tracteurs à chenille ils ont encore fait une nouvelle mise à jour bien sympathique hop pour rajouter justement le Xerion et tout ce qui s'ensuit d'ailleurs ça manque de moissonneuses ou d'outils classe tels de fanaison etc mais finalement souvent c'est pas trop dérangeant t'es quand même content d'avoir un peu d'outils classe parce que c'est vrai que t'en as pas souvent donc voilà donc ce qui pourrait être de ces déchets là donc ça c'est les deux premiers donc faire 100 000 litres de soja et acheter un tracteur à chenille voilà et pour le troisième défi tout simplement alors je vais aller voir dans les vaches troisième défi tout simplement c'est d'acheter deux champs de plus sur la nappe alors deux champs bien sûr je vais pas acheter n'importe lesquels voilà on va aller dans la perche des champs du coup voilà donc je pourrais acheter celui là parce que bon c'est 400 000 non je compte pas acheter ça je compte acheter voilà je vais juste vous démontrer lequel j'achèterai pas c'est celui là j'achèterai pas un champ à 87 000 c'est non non j'achèterai que des champs genre par exemple celui là celui là celui là celui là tout au dessus de 100 000 en fait parce que 87 000 on va pas se mentir là je peux l'acheter quand je veux voilà donc les défis commencent à partir du prochain épisode je vais essayer de les commencer mais vraiment en fait et c'est vrai que là je gagne pas beaucoup d'argent parce que en fait je joue pas du tout sur la partie j'accélère pas le temps et puis avant bon bah je joue en x45 mais ça fait la nuit c'était pas très très joli du coup il y a ces défis là acheter deux champs du coup et bah voilà après bon pour l'épisode 35 en vrai on a le temps parce que bon franchement j'ai les champs en vrai voilà ça ça va être dur j'ai fait deux champs quand même qu'on a pour minimum 200 000 donc 200 000 euros tu ne me trouves pas comme ça mais je me dis en revendant les 100 000 litres de soja ça devrait le faire d'ailleurs est-ce qu'on a du soja bah on peut vendre le soja mais est-ce qu'ils se vendent à un bon prix oui 1740 en vrai on va aller le vendre dans cet épisode aussi donc je finis ça je vais les donner ça aux moutons là je pense qu'ils en ont assez les moutons alors avant dernier défi tout simplement on va faire cultiver des métraves et oui et cultiver des métraves c'est pas rien bon on a déjà la plante certes on a déjà quoi semer les métraves mais on a pas de quoi récolter bien sur ce que j'entends par récolter les métraves c'est pas juste acheter la petite machine de mémé qui coûte que 98 000 non bien sûr c'est pas ça c'est soit d'acheter la repas qui coûte 375 000 ou d'acheter carrément la wallmer qui coûte 495 000 plus la tâche qui coûte 104 000 donc voilà donc on serait aux alentours de quand même 600 700 euros ouais c'est ça bah oui 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 c'est ça c'est 599 500 599 000 euros et voilà et sinon on va en voir là on est sûr quand même moins cher mais bon voilà donc il y a quand même 599 euh 1000 euros dépensé une taxe 4500 000 euros pour juste des métraves oui vous allez dire c'est un peu fou mais bon en même temps c'est des métraves quoi donc il y aurait ça aussi donc en vrai les métraves ça va être un défi assez assez chaud entre guillemets à faire et le dernier des défis alors ce défi là je peux le réaliser maintenant en fait c'est le seul que je pourrais réaliser maintenant mais que je le ferai pas de suite je pense que je ferai au prochain épisode pour les 100 minutes de ce jour ça pourrait être pas mal franchement ouais ça pourrait être ouais ouais je pense que je vais faire ça pour le prochain épisode on utilisera on fera un des défis de ce soit je vous aurais mis les défis ici à chaque fois que je l'ai dit ils apparaîtront comme ça voilà euh hop là normalement c'est bon ils auront assez ils bouffent pas mal en fait c'est mon doute ouais non c'est bon donc du coup DRDD le dernier de tous les défis ce défi là on va aller avec le camsard on va prendre la veine de ce genre j'ai tout des remontes à ramener j'adore ce camion mais les gars c'est tout de fou en vrai heureusement de l'acheter parce qu'on va il me sauve là bon un part qui braque pas mais en vrai je préfère qu'il braque pas qu'il se drift par rapport ah elle commence à être sale la veine hop on va par le haut et puis on va attaquer le dernier des défis et le dernier des défis je vous le dis c'est vraiment le plus simple celui là c'est acheter le plus gros de tous les transbordeurs tout simplement donc quand je parle de tous les plus je crois qu'il continue à rosser ouais c'est bien c'est bien ce que je pense quand je vous dis acheter le plus gros des transbordeurs c'est remords 4 grains mais c'est celui qui coûte 93 000 et qui prend 70 000 litres tout simplement c'est celui là que je comptais acheter vous me dites ce que vous en pensez aussi si les défis sont bien si c'est pas bon c'est pas top oui forcément ça pourrait ne pas être top mais franchement voilà donc j'espère qu'on les réalisera avant l'épisode 35 bien sûr en fait ça est ce que je voulais faire tu vois l'épisode de 30 je voulais m'arrêter l'épisode 30 mais je me suis dit comme je pars en vacances je vais pouvoir try donc ça va être chaud voilà c'est pour ça donc le premier défi sera validé la semaine prochaine entre guillemets pour vous mais moi je vais le réaliser dès maintenant parce qu'en fait là je tourne cet épisode et je retourne un autre derrière parce que je pars voilà c'est génial donc alors je vous parle en fait celui là vous l'entendrez mais l'autre je serai déjà pas là je serai plus là donc si je réponds pas à vos commentaires ne vous inquiétez pas c'est tout à fait non c'est pas normal mais genre là c'est je suis dans l'impossibilité de pouvoir répondre du coup aussi du coup je serai beaucoup moins présent donc vous me rendrez compte je pense et sinon oui il y a une vidéo critique parce que je devrais pas tard d'arriver mais celle là du coup comme je pars elle arrivera après dans dix jours plus tard on le passera peut-être déjà passé malheureusement je suis désolé mais au moins c'est hop mais au moins elle sortira déjà c'est déjà un pur bonheur qu'elle sorte puis bah voilà on arrive bientôt à la fin de cet épisode encore de la vente j'aime bien faire de la vente juste à la fin des épisodes toi t'es nickel tu fais de la vente et tout à la fin de tes épisodes c'est génial en fait allez on va se quitter sur le camtar à la fin on a de la monitrice vidéo au style et mais tu es toujours mais ouais mais 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 pourquoi t'es là toi pourquoi t'es là-bas toi mais 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 pourquoi y'a mais d'accord il y a encore ça ici on va se passer en ligne voiture de nuit c'est quoi le trafic j'avais le supprimer m ça serait bien qu'il y ait un mode multivore ah la 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 tout le monde rejouerait ma partie des potes on se marraise tout ce serait trop bien bon et sur ce on va avant tout ça on va voir combien on gagne je pense qu'en vrai je vais valider le défi la semaine prochaine et donc tout ça sera fini pour moi voilà plus vite on les terminera plus vite les défis d'autres défis allez bon et puis on va discuter là dessus on va juste attendre je vais pas juste pour une petite miniature qui va se faire comme ce suit peut-être comme ça les roues voilà nickel et puis sur ce je vous dis à la semaine alors on a gagné combien 33000 en vrai ça peut passer 33000 ouais bon ça va être chaud de faire tenir la télécommande en fait enfin ça va être... donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit poucement si c'est le cas à vous abonner et à activer la cloche pour ne baloper les prochaines vidéos puis moi je vous dirai la semaine prochaine pour valider peut-être un nouveau défi bah déjà le premier défi je pense que ça reste le cas puis sinon mais euh si vous regardez même pas tout ça à samedi pour un nouveau système voilà allez ciao tout le monde merci merci merci